Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui je vais vous présenter Pixie. Alors Pixie c'est un jeu qui tient dans la main. C'est un jeu en auto-édition et vous savez quand même qu'on aime les auto-éditions. On aime bien essayer de les aider. C'est un jeu qui a été créé et illustré par William Lett. C'est un jeu où il va falloir faire des portraits. C'est un jeu pour les enfants à partir de 5 ans mais les adultes jouent avec. Nous on y a fait plusieurs parties. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs. Alors déjà je le remercie beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il m'a fait un petit dessin. Il a écrit Pixie c'est facile ? Alors explique-moi ça. Et avec il a dû s'embêter parce que dans la boîte c'est pas facile. Pourquoi il me pose ça comme question ? C'est moi qui lui posais. Je lui dis alors c'est facile comme jeu. Et du coup il me dit alors ? Et bien oui c'est facile. C'est un jeu à partir de 5 ans mais on a pas mal rigolé. Alors le but du jeu, je vous mets la boîte ici. C'est un jeu où il va falloir faire des portraits. Nous avons Fernand, donc le fermier. Nous avons la chienne Leica. Nous avons le petit lapin Mozart. Et oui c'est nous où vous savez qu'on a un lapin qui s'appelle Pampan. Mais là c'est Mozart, c'est dommage, c'est pas pour nous. Et vous avez aussi la vache qui s'appelle Philomène. Et vous voyez elle fait de la musique. En tout cas déjà les illustrations sont très belles. Le but du jeu, donc chacun va faire des tableaux de son côté, des portraits. Et il faudra être le premier à finir un portrait. Effectivement dès que vous avez fini, que quelqu'un a fini par exemple le lapin, plus personne ne pourra faire le lapin. Si quelqu'un a fini appareil Fernand, et bien personne ne pourra refaire Fernand. Donc du coup il va falloir essayer de se dépêcher. Mais vous doutez bien qu'il y a des complications, sinon ça serait trop facile. Vous avez ici 4 cartes. Vous avez donc, je vais commencer par le chien qui est à droite. En fait le chien lui il protégera à chaque fois les cartes. C'est à dire que ceux là vont vous voler les cartes. Et le chien si vous l'avez vous permettra de vous protéger. Alors on va commencer par la poule. La poule vous voyez elle permet de piquer une carte. Donc de Pixie, ça porte le nom. Pixie, une carte est donc dans la main du joueur. Donc face cachée bien sûr, mais elle va pouvoir prendre une carte. Soit elle prend la carte et ça l'intéresse. Auquel cas elle peut la positionner directement devant elle. Ou alors c'est une carte comme ça qu'elle a envie de garder. Donc elle le met dans sa main. Mais en échange elle doit bien sûr rendre une carte au joueur à qui elle a volé la carte. Sinon, si jamais elle prend une carte qui ne l'intéresse pas. Et bien du coup elle peut lui rendre simplement la carte. Nous avons le taureau. Le taureau vous voyez il tient une carte. En fait l'idée du taureau c'est quoi ? C'est si jamais vous avez la couleur. Par exemple j'ai déjà une couleur verte de positionné. Je vais pouvoir voler du vert à n'importe quel joueur. Par contre vous ne pouvez pas voler une couleur si vous n'avez pas déjà préalablement cette couleur. Donc là j'ai le taureau. Admettons vous voyez j'ai du vert. Je vais dire au joueur je te vole ton 2 ou ton 4 ou ton 1. Je choisis. Donc je lui dis pixie. Et donc du coup je vais essayer de lui voler le 4. Si jamais il a un chien il peut me mettre le chien. Et donc du coup il ne se passe rien. Et je ne lui ai rien volé. Et je passe bien sûr mon tour. Si jamais il n'a pas de chien. Et bien du coup ça me permet de positionner mon tableau. Et de continuer. Nous avons le loup. Alors attention le loup il est un peu plus dangereux. Pourquoi ? Parce que vous voyez il vole toutes les cartes d'une même couleur. Donc par exemple pareil. S'il faut forcément que j'ai la couleur demandée avant d'utiliser mon loup. Là vous voyez j'ai du vert. Et si j'utilisais le loup. Et bien je pourrais prendre toutes les cartes vertes du joueur. Qui sont posées devant lui. Bien sûr pas les cartes qu'il a dans la main. Et les récupérer. Et hop ça me permettrait de finir le tableau. Donc le risque par contre c'est qu'il est un chien. Et qu'ils me disent pique-y pas. Et donc du coup je ne peux pas lui voler. Mais en plus le chien sur le loup fait un effet boomerang. Et donc du coup en fait c'est lui qui me pique une carte. Et donc du coup vous voyez il aurait fini le tableau. Donc le loup ça fait attention. Quand quelqu'un a un chien il faut bien être sûr qu'il n'a pas le chien. Sinon il vous pique toutes vos cartes. Et donc du coup vous voyez je n'ai plus de carte verte. Donc je ne pourrais plus potentiellement lui piquer une carte verte. Même si c'était comme ça. Après il faudrait que j'en repose. Alors comment ça se passe maintenant ? Vous avez tout compris. Ah oui je ne l'ai pas dit. Mais en fait Fernand à la fin du jeu marque 10 points. Vous marquez 10 points avec le chien Laïka. Vous marquez aussi 10 points avec le lapin Mozart. Par contre Philomène elle vous rapporte 15 points. Attention ceux-là vont vous enlever des points. Donc elle elle va vous enlever 5 points. Le taureau aussi va vous enlever 5 points. Le loup comme il est difficile. Et donc du coup il est très fort. Il vous enlèvera 10 points. Si vous l'avez à la fin du jeu. Quand le jeu va s'arrêter. Il vous enlèvera 10 points. Par contre à chaque fois que vous aurez des chiens. Ça vous rapportera 5 points. Donc du coup il sait bien de garder des chiens. Et vous n'êtes pas obligé de jouer les chiens. Si ça ne vous intéresse pas. Alors comment ça se joue ? C'est très simple. Chaque joueur va avoir 4 cartes. Et à chaque fois le but du jeu c'est. On pose une carte. Donc on pose une carte. Et on pioche. Ou alors on peut défausser une carte. Parce qu'elle ne nous intéresse pas. Et piocher. Mais vous voyez ça vous fait perdre un peu de temps. Ou alors vous pouvez essayer de voler des cartes. En utilisant des cartes que vous avez dans la main. Donc là c'est à moi de jouer. Vous voyez je commence. Et je vais poser ça. Et je pioche. Vous pouvez bien sûr faire plusieurs tableaux en même temps. Par contre vous ne pouvez pas faire plusieurs fois le même tableau. Donc là c'est l'autre joueur. L'autre joueur va par exemple poser. Je vais le mettre à côté comme ça. Vous pouvez voir. Il pose ça. Et il pioche. C'est à moi de jouer. Hop. Vous voyez. Je pioche. Et ainsi de suite. Là c'est à lui. Il peut très bien faire un deuxième tableau à côté. Je vous ai dit. Il n'y a pas de problème. Et il pioche. Et ainsi de suite. Vous voyez il a un loup. Là c'est à moi. Je vais utiliser ça. Et vous voyez je ne suis pas trop mal. Il ne me manque plus que le 4. En plus je l'ai. Donc du coup. Ça va être plutôt facile. Et donc. C'est à l'autre joueur. L'autre joueur. Va décider. Alors est-ce qu'il pourrait me voler Fernand ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas Fernand. Donc du coup. Il n'a pas la couleur. Il ne peut pas utiliser le loup. Pour me les voler. Donc du coup. Bah tant pis. Il va continuer à faire le lapin. Il pioche. Et donc là c'est à moi. Je pose. Ici le 4. Du coup. J'ai fini le portrait. Plus personne va pouvoir faire de violet. Tous les violets. Tous les gens qui avaient commencé du violet. Bah du coup. Elles vont à la poubelle. On ne peut plus s'en servir. Celles qui vous restent dans la main. Si vous avez du violet dans votre main. Bah dommage. Il faudra les garder. Et les défausser à votre tour. Donc là. C'est à ce joueur. Ce joueur. Va par exemple. Mettre un 2. Et il pioche. Toujours pareil. Donc vous voyez. C'est assez simple. Là par exemple. Je pourrais positionner le 3. Alors il faut faire attention. Parce que lui. Ça l'intéresse. Il pourrait essayer de me le piquer. On ne sait pas. On va voir ce qu'il va se passer. Justement. Donc. Ce joueur là. Vous voyez. Il n'a pas le 3. Alors. Soit il pourrait essayer de me le piquer. Me piquer une carte dans la main. Mais comme il est gourmand. Il va utiliser le loup. Et donc. Il va dire. Pique-y. Pour essayer de me piquer le 3. Et finir son portrait. Et là. Vous voyez. Si j'ai un chien. Je lui dis. Eh mais non. Pique-y pas. Donc du coup. Non seulement. Il ne me vole pas le 3. Mais en plus. Je lui vole l'intégralité des cartes. Donc vous voyez. Je pourrais. Hop. Faire comme ça. Et là. Du coup. J'aurais gagné ce portrait. Par contre. C'est ce que je vous ai expliqué. Si vous utilisez une variante. Vous pourriez dire. Mais ça. C'est une variante. Vous pourriez dire. Eh non. Tu ne me vole pas. Et c'est moi qui te vole. Donc ça. C'est vous qui décidez. Mais par défaut. Ce n'est pas prévu. Donc par défaut. Voilà. On ne peut mettre qu'un chien. Donc du coup. Hop. Je lui ai volé. Son tableau. Donc du coup. Vous avez compris. On ne peut plus faire. Ni Fernand. Ni le lapin. Donc du coup. On continue. Voilà. Un petit jeu plutôt sympa. Ce qui est rigolo. C'est souvent. Qu'il y a le chien. Qui intervient. Et qui nous bloque. Et nous empêche de gagner. Alors qu'on s'y attendait. On pensait gagner. Et puis des fois. Vous allez avoir. Des tableaux. Presque tout construits. Et puis il y a quelqu'un. Qui va vous voler tout. Alors je vous dis. A très bientôt. J'espère que vous pourrez. Le soutenir. Je vous rappelle. C'est une auto-édition. Et donc il faut les aider. C'est genre là. Et puis à très bientôt. N'hésitez pas. A vous abonner. A notre chaîne YouTube. Explique-moi ça. A nous suivre sur Insta. Ça s'appelle toujours. Explique-moi ça. Et sur TikTok. Et nous rejoindre aussi. Sur Twitch. Allez je vous dis. A très bientôt. Mettez des pouces bleus. Allez. Bonne journée ludique. Ciao. Ciao.